Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Sébastien et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo dans laquelle on va parler de l'investissement en mobilum. Alors est-ce qu'il faut oui ou non investir dans un mobilum ? On va essayer d'y voir plus clair dans la vidéo d'aujourd'hui. Alors il y a un petit moment, j'avais déjà publié une vidéo qui parlait du mobilum et je me demandais s'il était intéressant d'investir dans un mobilum et la conclusion de cette vidéo c'était que ce n'est pas forcément quelque chose d'intéressant et j'avais bâti mes arguments sur la comparaison entre un appartement et le mobilum et les principaux arguments que je mettais en avant c'est le fait que le mobilum en fait il a une décote qui va être très très rapide, c'est-à-dire que le mobilum va perdre de la valeur au fil du temps contrairement à un appartement et je me basais aussi sur un autre argument sur le fait que le mobilum vous n'allez pouvoir l'exploiter que quelques mois dans l'année puisque généralement en fait on va le poser dans un camping et lorsque vous voulez faire de la location courte durée ou de la location saisonnière dans votre mobilum et bien il va y avoir des mois sur lesquels vous ne pourrez pas le faire tout simplement parce que le camping ferme donc si vous souhaitez voir cette vidéo bien cliquez simplement sur le petit tic qui va apparaître en haut à droite de cette fenêtre mais maintenant je reviens aujourd'hui dans cette vidéo avec de nouveaux arguments parce que j'ai moi-même avec ma compagne investi dans un mobilum il y a quelques mois de ça et vous allez voir qu'en fait il y a une autre vision qui peut s'appliquer sur le mobilum et c'est ce que je vais développer dans la suite de cette vidéo mais avant tout je voulais vous dire que si vous souhaitez investir dans un mobilum alors il faut le voir avant tout comme un loisir ça c'est quelque chose de très très important pourquoi ? et bien parce que le mobilum comme la voiture c'est quelque chose qui va décoter au fil du temps aujourd'hui vous achetez un mobilum 40 000 euros dans 20 ans ce mobilum ne vaudra plus rien du tout contrairement au prix de l'immobilier qui lui grandit d'année en année donc investir dans un mobilum c'est se faire plaisir, c'est acheter un loisir au même titre que lorsque vous allez au restaurant, au cinéma ou que vous vous offrez un après-midi quad par exemple à la différence près que l'investissement dans un mobilum ça reste quand même quelque chose de beaucoup plus cher donc investir dans un mobilum c'est avant tout s'acheter un loisir mais vous pouvez aussi considérer que c'est acheter une résidence secondaire à bas prix très peu cher puisque vous allez pouvoir toucher des mobilums d'occasion à 10 000 euros parfois moins et puis ensuite un mobilum neuf en fonction des prestations qu'il va y avoir dedans de la surface, des équipements, etc. voilà vous allez pouvoir trouver des mobilums qui vont jusqu'à 50 000, 60 000 euros donc ce qu'il faut considérer lorsque vous achetez un mobilum c'est le prix d'achat ensuite l'allocation de la parcelle puisque ce mobilum vous allez le mettre sur une parcelle généralement un camping mais vous n'êtes pas propriétaire de la parcelle sur laquelle le mobilum va atterrir c'est à dire que vous allez devoir payer un loyer annuel à votre camping et ensuite bien entendu vous aurez des charges d'eau et d'électricité mais à partir du moment où vous avez intégré que ce mobilum vous devez l'acheter en pensant loisir et pas forcément investissement alors et bien allez-y faites bien attention par contre et bien que le coût d'achat plus les frais annuels rentre bien dans quelque chose que vous êtes capable de supporter financièrement vient ensuite cette question est-ce que j'ai envie oui ou non de louer ce mobilum et ça c'est une question qui a toute son importance parce que si vous avez si vous n'avez pas l'intention de le louer ben tout simplement mettez le mobilum dans le camping qui vous conviendra le mieux soit la mer soit la montagne soit la campagne en fonction ben voilà de la ville ou du coin dans lequel vous souhaitez atterrir maintenant si vous avez intention de louer ce mobilum alors il faudra voilà regarder d'autres choses et je vais y venir dans la suite de cette vidéo mais le gros intérêt du mobilum lorsque vous le voyez comme une résidence secondaire à bas coût et bien c'est que ça peut être quelque chose vraiment de très intéressant si vous avez des enfants parce que généralement le mobilum on va le poser sur un camping 3 ou 4 étoiles donc pour les enfants il va y avoir des activités comme la piscine un mini club sur lequel il y a des animateurs qui s'occupent de faire des jeux avec les enfants toute la journée il y a également des soirées il ya des toboggans il ya des trucs comme ça donc ça ça peut être parfait pour les enfants donc si vous êtes dans cet esprit là et bien pourquoi pas maintenant vient ensuite cette question est-ce que j'ai envie oui ou non de louer ce mobilum parce que louer le mobilum c'est quand même une manière bien de faire entrer des revenus locatifs et là il ya encore deux catégories soit vous souhaitez faire entrer des revenus locatifs et bien pour amortir votre mobilum est vraiment dégagé du cash flow au sens premier du terme sur cet achat soit vous vous dites bien j'ai un mobilum qui va me servir de résidence secondaire pour y aller avec ma compagne ou avec mon compagnon ou avec mes enfants voilà et passer des vacances et puis les moments où nous on n'a pas envie d'y aller et bien on va essayer de récupérer un peu d'argent pourquoi pas pour payer les frais annuels comme la parcelle etc mais il n'y a pas forcément une vraie volonté de gagner de l'argent avec ceux avec ce mobilum donc mais de toute façon à partir du moment où vous souhaitez louer votre mobilum fait très très attention au camping où vous allez vous poser parce qu'il y a tout un tas de conditions à vérifier et les règles elles changent d'un camping à l'autre ce qu'il faut savoir c'est que certains campings interdisent la sous-location lorsqu'on parle de sous-location c'est le fait que vous puissiez vous-même louer le mobilum donc si vous souhaitez louer votre mobilum surtout et bien éviter d'atterrir dans ces campings ensuite il ya certains campings qui autorisent la sous-location uniquement sur les mois de juillet et août c'est à dire que si vous souhaitez sous-louer votre mobilum et bien au mois de juin au mois de mai ou encore un mois septembre on a de belles journées ça c'est quelque chose qui va être impossible il y a aussi certains campings qui n'autorisent la sous-location que si c'est eux qui sont en charge de la commercialisation du produit donc du mobilum et ensuite et en plus ils vont prendre une grosse commission lorsqu'on a recherché nous notre mobilum et bien on a vu des campings qui prenaient quand même jusqu'à 40% de commission uniquement pour des locations qui pouvaient se faire sur les mois de juillet et août donc ça ça reste quand même quelque chose de de compte de de contraignants il ya aussi des campings qui vont autoriser la sous-location mais vous allez passer derrière tout le monde c'est à dire que le camping forcément il est un parc de mobilum mais il va d'abord remplir ses propres mobilum avant de commercialiser le vote donc c'est quand même pas le meilleur moyen et bien de remplir le plus vite possible et puis il ya certains campings qui n'acceptent pas qu'il y ait de mobilum de plus de 15 ans sur leur parc c'est à dire qu'à partir du moment où le mobilum a plus de 15 ans et bien il va falloir le sortir du camping et ça c'est problématique je vais prendre deux exemples auxquels on a été confronté lors de notre recherche lorsqu'on souhaitait acheter un mobilum on est tombé sur sur un camping sur lequel voilà il y avait un mobilum d'occasion le mobilum il avait douze ans et ce mobilum il était proposé à 12000 euros sauf que ce camping imposé qu'il faille sortir le mobilum du camping s'il avait 15 ans donc il restait trois ans uniquement d'exploitation à ce mobilum le coût de la parcelle à l'année était de 4000 euros donc trois ans à 4000 euros ça fait 12000 euros plus 12000 euros du mobilum ça veut dire qu'on aurait dû lâcher bien 24000 euros sur les sur trois ans pour ensuite devoir changer de mobilum donc c'est quasiment 24000 euros foutus à la poubelle ce on s'est alors posé la question mais un pourquoi pas acheter un mobilum neuf le mobilum neuf qui nous convenait était à 39000 euros donc mais vous achetez quand même 39000 euros un mobilum que vous allez mettre sur un camping pendant 15 ans qui vous prend 4000 euros à l'année donc 4000 euros fois 15 ans ça fait 60 mille euros vous ajoutez les 39 mille euros du mobilum donc au bout de 15 ans vous avez dépensé quasiment 100 mille euros 99 mille euros et on vous fait sortir du camping là encore une fois ben l'argent il a été foutu à la poubelle alors même si le mobilum bien décote au fil du temps et bien ce qui est intéressant c'est trop c'est de se trouver un camping qui bien même si le mobilum a plus de 15 ans et ben on vous autorise à rester dedans donc même si le mobilum ne vaut plus rien vous avez encore la possibilité d'y aller et pour le coup c'est pas de l'argent complètement foutu en l'air donc il faut être bien conscient des règles que pratiquent certains campings donc au moment vous souhaitez vous lancer dans ce type d'investissement et bien voilà prenez soin de bien discuter avec le responsable du camping pour étudier les conditions maintenant si vous souhaitez gagner de l'argent avec le mobilum et bien il va falloir identifier la durée d'amortissement de votre de cet achat donc pour trouver cette durée d'amortissement c'est très simple vous regardez le loyer annuel auquel vous enlevez la location de la parcelle et bien toutes les charges donc comme l'eau électricité et vous regardez et bien au bout de combien de temps votre achat peut être amorti et au delà de cette durée et bien c'est tout bénef tout ce que vous vous allez gagner avec votre mobilum et bien ce sera du bonus ce sera du cash voilà ce sera de l'argent qui rentrera dans votre poche alors il ya quand même quelque chose d'intéressant lorsqu'on se lance dans le dans l'allocation en mobilum c'est que 1 au statut du loueur meublé non professionnel donc au statut du lmnp donc vous allez pouvoir et bien récupérer la tva à l'achat donc ça ça reste quand même quelque chose d'intéressant donc sur un sur un achat à 40 mille euros par exemple pour un mobilum neuf et bien vous allez pouvoir récupérer 8000 euros de tva ce qui est quand même intéressant et puis ce qu'il faut quand même se dire et ce sera là la conclusion de cette vidéo si vous voulez gagner beaucoup d'argent avec le mobilum et bien il va falloir le louer sur les mois de haute saison donc juillet et août parce que c'est là où vous allez pouvoir louer votre semaine mille euros peut-être même plus cher 1200 me mille 300 euros donc là vous allez faire entrer énormément de loyers par contre sur ces périodes là qui sont les plus intéressantes et bien vous ne pourrez pas profiter vous même de votre investissement en mobilum voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo donc je reviens un petit peu sur ce que j'avais dit dans ma vidéo initiale investir dans un mobilum ça peut être intéressant si on réfléchit qu'on me loisir et c'est comme ça que nous on la réfléchit c'est quelque chose qu'on a aussi fait pour les enfants pour qu'ils passent de bonnes vacances et qu'ils soient dans un environnement agréable voilà et bien j'espère que vous y verrez plus clair sur l'investissement en mobilum ou sur l'achat d'un mobilum n'hésitez pas à m'indiquer dans les commentaires bien si vous avez acheté un mobilum et si vous l'avez fait où est ce que vous l'avez fait et puis si vous ne l'avez pas fait indiquez moi pourquoi vous n'avez pas fait parce que peut-être que ça vous intéresse pas peut-être que vous avez eu peur peut-être que les campings sur lesquels vous êtes tombé avait des conditions trop drastiques voilà je suis curieux de tout savoir dites moi tout ça dans les commentaires bien entendu si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker n'hésitez pas à la partager et puis avant de vous quitter je vous rappelle que je vous offre un package de bienvenue si vous vous retrouvez sur cette chaîne youtube pour la première fois deux ebooks convaincre la banque mode d'emploi et doubler son salaire avec la location courte durée ainsi qu'une formation de 2h30 dans laquelle je vous dévoile tout des mécaniques de l'immobilier je vous explique comment trouver un bien immobilier comment le financer comment du comment booster vos revenus locatifs voilà pour accéder à l'ensemble de ces éléments c'est très simple vous avez le petit ic qui apparaît en haut à droite de votre fenêtre ou sinon dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo je vous invite également à me suivre et à vous abonner à mon compte instagram parce que voilà je partage les coulisses de tout ce que je fais au quotidien de mes investissements locatifs voilà donc n'hésitez pas à vous abonner à mon compte vous avez le nom qui apparaît dans cette vidéo et bien il est temps pour moi de vous quitter pour aujourd'hui en attendant la prochaine vidéo et on se retrouve très très prochainement sur cette chaîne youtube excellent investissement à tous ciao et